Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bon aujourd'hui nouvelle présentation de voitures en compagnie d'Alexis, qu'est ce que tu nous ramène aujourd'hui ? Une Sirocco R. Regardez moi ça, une belle Sirocco R. Donc blanche et noire, le contraste est magnifique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait déjà à l'avant ? Alors à l'avant, j'ai mis les paupières de phare en premier. Donc là ici ? Moi je trouve que ça rend beaucoup mieux, plus agressif. Ouais c'est carrément plus agressif. Ensuite il y a eu le petit covering sur le logo. Ouais donc logo noir, magnifique contraste avec le blanc. Et la lame avant. Et là, la lame ici du coup. Donc là vous le voyez, en fait ça a repris du coup le dessin ici et ça redescend là. Et avec les logos R qui sont d'origine, elle est vraiment belle. Très agressive. Quand on est vraiment en face, franchement, ça rend très bien. Donc Sirocco R, tu as quoi comme moteur dedans ? Juste comme ça, dis-nous en gros, juste le gros du gros. Bonjour, c'est un 2 litres TSI, 265 chevaux. On fout l'origine, mais ça marche déjà plutôt bien. Je sens qu'on va s'amuser. Donc là, ici, tu es en jante d'origine. Oui, c'est ça. 19 pouces, que je vous dise la taille de 35, 35 par 19. Donc c'est des sacrés gommes qu'il y a dessus quand même. Après, au niveau des étriers, tu m'avais expliqué qu'ils avaient été repeints. Ils ont été repeints en bleu, avec un petit logo qui va en plus. Donc là, vous le voyez bien, les étriers qui sont bien repeints en bleu et le logo bleu, ça rend super bien dessus. Le petit logo R alors ici ? Oui, justement, qui fait partie du covering que j'ai fait il y a peu. Il y a deux semaines de ça. C'est vrai. Ça, ça va ensemble, du coup, le covering là et là ont été faits au même moment. Tes coques, elles sont peintes comme ça de base en noir ? C'est d'origine. C'est d'origine ? Oui, d'origine. Donc là, vous voyez, franchement, le noir et le blanc dessus, ça rend très très bien. Les jantes, elles sont peintes d'origine en noir, tu m'avais dit aussi. Peintes d'origine, oui. C'est comme ça. Je l'ai acheté comme ça. Oui. Non, franchement, regardez la courbe du Sirocco. Alors la courbe du Sirocco, elle a vraiment une courbe complètement différente des golfs. Vous le voyez parce que déjà, l'arrière, il retombe un peu comme ça. Et franchement, elle est un peu plus tassée et ça lui fait, enfin, elle fait vraiment beaucoup plus grosse, du coup. Et vous le verrez à l'arrière après. On va le montrer tout de suite, d'ailleurs. Parle-nous un peu de ton covering, tiens. Le covering, en fait, t'as pas que là, d'ailleurs. T'as aussi le toit qui a été fait ? Le toit a été fait, plus l'aileron qui va avec. Ouais. Donc là, vous le voyez, le toit en noir et l'aileron en noir là-bas. Et donc, le petit aileron de requin aussi là, qui est très beau aussi, ça change des antennes. Je trouve que ça fait plus joli. Et donc là, toi aussi, tu préfères les ailerons de requin ? Carrément. Je trouve que ça fait plus joli. C'est plus beau. Et donc là, regardez, les Sirocco, franchement, elles ont quelque chose de typique qui font qu'elles ont un... Le cul est énorme, quoi, qu'on se le dise, concrètement. Et donc, qu'est-ce que tu as fait à l'arrière là-dessus ? Alors du coup, pareil, logo noir. Ouais. Donc là ? Avec le diffuseur arrière, plus l'échappement. Donc ton diffuseur a été changé. Donc là, vous le voyez. Donc de base, tu m'avais expliqué que le diffuseur ici, normalement, il est tout plat. Enfin, il est lisse, quoi, du coup. Tout lisse, ouais. C'est la même couleur, mais lisse. Et là, vous le voyez, la taille de la ligne. Donc, tu l'as fait tout ? Regardez, la ligne, ça prend mon point. Elle est d'ailleurs bien noire. Ah oui, mais bien noire, oui. Mais tu l'as fait tout, d'ailleurs, ta ligne ? Chez Huguinox. Donc, franchement, on fait du bon travail. Ouais. Il m'a fait sorti 104. 104 mm. Donc, la ligne était un full tube après 4 ans. Donc là, en fait, t'es vraiment en full tube, il y a juste tes 4 ans, quoi. C'est ça. Purée, ouais. C'est ouf. Et le covering, tu l'as fait chez qui, ça ? Chez Glascar. Glascar ? Alors, il y a que je retrouve le nom. Eliody Lowet. D'accord. Et ça, un covering comme ça, à peu près, t'en as eu pour combien ? 440 €, tout compris, les étriers de frein, tout. Donc là, en fait, t'as fait repeindre tes étriers de frein en bleu, ton covering là, comme ça, et sur le toit et le béquet, et tout ça pour 400 €. Franchement, franchement, ça va. C'est vraiment propre. Elle est très, très belle, en tout cas. Est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre pour qu'on voit la capacité de celui-ci ? Alors, coffre des premières générations que tu m'expliquais. Donc là, c'est pas le logo, en fait. On peut pas appuyer dessus. Et du coup, c'est direct à la clé. Alors moi, personnellement, quand il me l'a ouvert la première fois, le coffre, ça m'a choqué. Parce que regardez, en fait, c'est un coffre. Vraiment, ça fait un bac. C'est-à-dire que là, vous le voyez, c'est tout petit. L'entrée est petite, mais ça fait directement le bac. Ça me fait penser un peu au supercar quand on ouvre le capot, justement, et qu'on voit que ça fait comme un puits à l'avant de la voiture. Et franchement, ça rend super bien toujours les produits d'entretien. Toujours, toujours. Ça, c'est la base. T'as raison. Toujours. Je te laisse nous montrer l'intérieur. Alors, explique-nous un peu, parce que tu m'en avais parlé tout à l'heure en off. C'est une édition spéciale, celle-ci, du coup. C'est l'édition sans rémo. Sans rémo. Siège F1 pour ceux qui préfèrent. Ouais. C'est juste ça, avec enceinte Dino Dio. D'accord. Dino Dio. Donc là, vous le voyez déjà. Seuil de porte siglée R. Le covering qui revient là. Ça, ça rend super bien. Là, ici, donc là, c'est peint en noir brillant. C'est d'origine. Là, c'est peint d'origine en noir brillant. Là, vous avez donc les sièges F1. Donc ça, en fait, ces sièges-là, Volkswagen, groupe VAG, vous connaissez. Donc ça, ces sièges-là, en fait, vous pouvez les retrouver sur les RS4 B7. Année 2008, 2010, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 2008 surtout, en tout cas, pour être sûr. Et en fait, vous avez ce dessin-là, justement, en cuir Alcantara. Là, elles sont siglées R. Mais du coup, sur les Audi, ça sera siglée RS4, par exemple. Là, donc, le volant qui ressemble au volant des GTI, des Golf 6 GTI. Ouais, c'est le même. Siglée R, tout en noir brillant. Ça, c'est super beau. Pédalier en aluminium. Là, vous voyez le fond de compteur. L'écran ici. Boîte manuelle. Attention, ce n'est pas une boîte DSG. Donc toi, pourquoi tu as choisi une boîte manuelle déjà par rapport à une boîte auto ? J'ai toujours préféré les boîtes manuelles. Ouais. Pour moi, tu ressens plus la sensation avec une boîte manuelle. Une automatique, c'est bien parce que tu vas ressentir la vitesse. Ouais. Moi, je préfère… Tu préfères vraiment avoir le feeling ? C'est tout simple pour moi. Je préfère passer la vitesse moi-même plutôt qu'avoir automatique. Moi, souvent, je dis justement que… Je préfère une manuelle parce que justement, tu as l'impression d'avoir le contrôle de ta voiture, tu vois ? Le fait de passer tes vitesses. C'est ça. Ouais. C'est ce que je préfère dans le fait d'avoir une manuelle. Ouais. Non, mais tu as raison. Après, c'est plus rare souvent des manuelles. Donc, c'est ça qui est bien en fait justement. C'est que là, vous voyez un peu tout. Vous avez la manuelle justement. Et est-ce que tu peux nous montrer à l'arrière ce que ça donne justement ? Donc déjà, comment ça s'ouvre ? Ah, ça s'ouvre ici. D'accord. Le problème, c'est que là-dessus, quand on veut le baisser, le siège n'avance pas. Je suis obligé… Ah, d'accord. Tu es obligé de le réavancer manuellement ici. Sinon, l'arrière, ça donne ça. D'accord. Donc là, vous le voyez, la coque, elle est peinte en noir brillant aussi. Ça, c'est super joli. Et les sièges typiques des Sirocco, justement, avec l'appuie-tête là-bas en haut. Qui a le… Bah là, ici, ce dessin-là justement. Et c'est très joli. Et c'est une 2 places par contre à l'arrière du coup. Ils n'ont pas une 3. Non, franchement, elle est superbe. Je te laisse nous montrer le moteur du coup. Le cœur de la bête comme d'habitude. Donc voilà, vous voyez. Donc ça, c'est un 4 cylindres. Oui. 2 litres. TSI, oui. Ouais. Et donc, 265 chevaux. Et tu sais combien la newton-mètre ? Pas du tout. Par contre, je ne veux pas dire de conneries. Je ne sais pas du tout. Au pire, juste avant de laisser la famille, on regardera vite fait sur Internet pour vous dire justement. Et non, mais vous voyez, franchement, c'est clean. Franchement, c'est clean. C'est nickel. C'est full origine. Moi, je ne veux pas trop bidouiller dans le moteur. Ouais. Tout simplement parce que j'ai peur de péter mon moteur. Ouais, bah tu as raison. Après, si ce n'est pas indiscret, tu l'as touché à combien cette voiture ? 21 500. Donc, 21 500. Bon, après, ça se comprend quand même qu'à partir d'un certain budget, on a un peu la flemme de casser pour juste un stage 1 au final qui va nous faire gagner 30 chevaux. Si je fais un stage 1, j'arriverai à 310, 315 chevaux. Ah, donc tu gagnes quand même vraiment pas mal. Mais bon, après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Ça, c'est la vraie question. C'est qui tout double ? Ouais, c'est ça. C'est ça. On fait ou on ne fait pas. C'est la roulette russe. Ouais, c'est ça. Soit il y a des problèmes, soit il n'y a rien du tout et tout se passe très bien. Après, la chaîne a combien ? 104 000 kilomètres, c'est ça, tu m'avais dit ? Après, elle a encore peu de kilomètres, ça va. Mais bon, il vaut mieux rester sage des fois. Bon, c'est sûr. Je te laisse nous la mettre en route dans ce cas. Et vous entendez les turbos qui redescendent aussi ? Ah, elle fait vraiment un beau bruit. Franchement, vraiment pas mal. Bon, du coup, la famille, on est parti pour l'essai. Donc déjà là, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment allongé. Même toi, ça va ? Ah, moi, je suis à l'aise. Ouais, vous l'avez vu sur la vidéo, il est encore plus grand que moi. Donc moi, je fais déjà 1m85, tu dois faire un peu plus. Je ne sais pas exactement combien je fais, mais bon. Ouais, mais même déjà toi, tu es très bien installé. Et donc voilà l'intérieur, vraiment super beau l'intérieur. La petite lamelle là, avec le R. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, ouais, là, vous allez le voir. On est vraiment bien. Franchement, je suis juste un chouïa haut. Ce qui fait que je ne suis pas très loin du plafond, je pense. Mais franchement, on est vraiment très bien installé dedans. Et les sièges F1, par contre, je les kiffe. Vraiment, ils sont super. C'était mon coup de cœur sur la voiture, ça. Là, je me doute bien. Je sens que ça m'a parlé chinois encore. Chinois ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. On me dit, ouais, t'inquiète, 265 chevaux, 210 chevaux. Et puis au final, quand on part. Après, les 265 chevaux, ils sont quand même là. Franchement, ça marche plutôt bien. Ah ouais ? Ouais, franchement. Ah oui. Ah oui, ils sont là, ouais. Ils sont là, ouais. Ah oui, ils sont vraiment bien là. Là, ça va être à gauche. Oh putain. Ils sont vraiment bien. Par contre, ces sièges, c'est incroyable. Ah t'es maintenu dedans. Ah ouais, t'es vraiment bien maintenu. Ah non, je vous jure, c'est abusé. On peut pas faire attention, c'est à l'éclat que j'ai sous le pare-brise. On s'en fout. D'après un caillou, ça résonne fort à l'intérieur. C'est pour ça que j'ouvre les fenêtres, ça résonne moins. Je suis même pas sûr qu'on va bien m'entendre en parlant fort, tu vois. J'espère que si. Oh, ça va aller. Ah non, mais c'est abusé. On joue toujours un petit chouïa comme ça, on entend un peu. Ouais, t'as raison. C'est pour ça aussi le toit est ouvert. Ouais, ouais. Donc là, vous l'avez vu sûrement sur la vidéo avant. Je sais pas si certains l'ont remarqué, mais du coup, le toit est ouvert en petite inclinaison. On va essayer de faire un truc. On va faire le petit départ au deuxième. Ah ouais, non, ça marche d'enfer, putain. C'est clair. Moi, je suis pas déçu de mon âge. Ah ouais, bah. Il n'y a pas là. Il n'y a pas à être déçu. Oula. Non, c'est sûr. Ah ouais, non, tu peux pas être déçu là. C'est un truc de fou. Ah, ça marche grave bien. Moi, je trouve franchement. Ah ouais, non. Là, putain, c'est clair. Oh, je cherche même plus. Tu sais quoi, je me mets dans le fond du siège là. Oh, de la merde. Ah, c'est bon. J'en ai assez. Je me mets au fond du siège là. Hop, allez. En reprise en troisième. Putain, ouais, ça reprend bien. Ça marche plutôt bien, mais ça résonne. Ouais, ouais, bah ouais. Après, t'es en full tube. Après, ouais, bah ça, je voulais du bruit, je l'ai eu. Ouais. Et donc, t'as eu quoi comme voiture juste avant ? J'ai eu deux Polo. Ouais. Et une 207. Donc, deux Polo, une 207. Donc, au final, t'es très Volkswagen, quoi. Ah, j'adore. La marque, quoi. J'ai toujours été Volkswagen, de toute façon. Ouais. Tu as raison, c'est des bonnes voitures. VHG, elles sont réputées. Ah, c'est sûr. J'ai toujours préféré ces voitures-là. De toute façon, les Allemandes, je préfère. C'est vrai. C'est vrai qu'elles sont vraiment pas mal, les Allemandes. Mais je ne suis pas très BMW, tu vois. Ah ouais ? Pourquoi ? BMW, je ne sais pas. Je n'aime pas trop. C'est la philosophie de la marque que tu n'aimes pas, peut-être ? Non. Ou les voitures en général ? Il y en a des belles. Je ne vais pas dire. Dans toute marque de voitures, il y a des belles voitures, franchement. Ouais, bah ouais. Mais BMW, j'ai du mal. Elle fait un de ces bruits, c'est incroyable. Franchement, je... De dehors, je suis choqué la famille. Elle fait un bruit de malade. Bon, du coup, on est reparti pour l'essai, du coup. Et franchement, vous avez vu le bruit de l'extérieur. Il est incroyable. Franchement, même moi, j'ai choqué en la prenant de l'extérieur. Ça gueule pas mal. Et encore, j'avais mis une dump valve. Ouais. Mais j'ai dû l'enlever. Explique-nous le problème que tu as eu avec ta dump valve. Du coup, bah, j'ai acheté une dump valve. Ouais. Et le problème, c'est que, bah, j'ai toujours été bien branché. Oui. Mais il me manquait juste une attache. Ouais. Ce qui fait que, bah, là, pour me rebrancher au reniflard, c'était déconnecté. Ouais. Quand j'ai fait un départ, je n'ai plus accéléré un coup. Au passage de rapport, la voiture a soufflé un grand coup. Et puis, après, bah, elle s'est mise à brouter jusqu'à ce que je me mette à l'arrêt et qu'elle cale. Et en fait, ça, c'est déconnecté ? Ouais. La voiture s'est arrêtée et nette. D'accord. Alors, au départ, j'ai eu peur, forcément. J'ai dit, ça y est, j'ai cassé mon moteur. Bah, surtout que tu as déjà eu le tour sur une de tes polos. C'est ça, ouais. Ça fait peur, ouais. Du coup, j'ai eu peur. Ouais. Et au final, j'ai vu que le reniflard était déconnecté. Ouais. Alors, du coup, bah, j'ai vite reconnecté. Et puis, bah, j'ai remis celle d'origine, du coup. Ouais. Parce que, bah, ouais, c'était le problème. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses la remettre à l'avenir ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Il faut juste que je retrouve la pièce. Que tu mettes de quoi le serrer aussi ? C'est ça, ouais. Il faut juste le clip qu'il y a avec. D'accord. Et remettre un joint. Mais il faut juste la pièce, quoi. Ok, d'accord. Sinon, elle est fonctionnelle. Elle tourne très bien. Oh, ça va, alors ? C'est juste quand j'accélérer, bah, avec le souffle, hein, tout se déconnecte. Et puis, bah, après, la voiture elle calme. Ouais. Bah, du coup, je te laisse passer en ville, du coup. Bon, du coup, on va passer en ville. Comme d'habitude, vous connaissez. Vous connaissez la maison. Donc, je vous mets toujours des petits passages avec la GoPro. Et puis, du coup, on se retrouve tout à l'heure quand on est sur la ligne droite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, du coup, la famille, on se retrouve sur la ligne droite. Vous allez voir là, c'est un bruit d'enfer quand même. C'est parti. Oh, putain. Eh, ça pousse de malade, hein. Ah ouais. Franchement, ça pousse à mort, hein. Ah, ça marche bien. J'ai pas une Golf M, mais j'en suis pas très loin. Ouais. Entre guillemets. Eh ouais, non. Et même le ressenti par rapport à une Golf C GTI ou quoi, c'est pas pareil du tout. Après, pour l'instant, j'ai jamais essayé de... Enfin, j'ai jamais passé sur la chaîne de Golf 6R. Ça ne saurait tarder si tu te reconnais. Bah, je connais un gars qui a une Golf 6R. Ouais. Ça marche bien. Tu me diras tout à l'heure, on va rien dire là. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que la personne se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. De toute façon, les fans Volkswagen, voilà. Et là, tu peux faire demi-tour du coup. Ça marche. Mais je pense qu'il se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Mais ouais, du coup, il y en a une qui devrait arriver à un moment. La Golf 6, pour moi, c'est mythique quand même. Moi, j'aime bien. On verra bien, du coup, la différence que ça a avec un Siroco R. Il y a une nette différence. Ah ouais ? Ouais. C'est pas pareil du tout. Ça, c'est sûr que j'ai déjà fait un tour dedans dans une 6R. Ouais. Le ressenti n'est pas le même. La Golf est mieux quand même. D'accord. Je veux dire quand même, la Golf est mieux. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai choisi quand même Siroco à la place de la Golf. Parce que, bah, tout simplement, une Golf, on voit vraiment beaucoup. Ouais, pour toi, c'est trop vu. C'est vu et revu. Genre, par exemple, Golf 6 GTI, j'adore. Franchement, c'était d'ailleurs sur ça que j'étais parti. Golf 7 GTI, tout ça. Moi, j'aime bien. Golf 7 aussi, tu voulais ? Ouais, Golf 7 GTI. Ça vaut un billet quand même. Et je trouvais ça encore trop cher. Ouais. Et moi, j'ai vu que pour le même mon budget, tout ça, j'ai vu que je pouvais même avoir une Siroco. Et puis en plus une R. Siroco, on envoie déjà, je ne veux dire pas des masses, mais des R encore moins. C'est vrai. C'est pour ça que je suis parti sur Siroco. On en voit moins souvent. C'est peut-être moins puissant. Ce n'est pas la même conduite certainement. Je ne sais pas. Je n'ai pas conduite 6 GTI ou tout comme ça. Mais… Je vous dirai tout à l'heure en l'essayant. Mais ouais, non, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout pareil. C'est peut-être du moins passager. Ce n'est pas pareil. Ouais. Je préfère au niveau puissance la Golf. Mais pour le plaisir, franchement, Siroco, il n'y a pas de grande différence. Ouais. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Parce que toi, après, la Siroco, là, déjà, c'est une R. Donc, il n'y a pas de GTI ou quoi. Il n'y a pas de GTI sur les Siroco ? Non. Il n'y a pas de GTI. Il y a la GTS, par contre. La GTS, ouais. La GTS, j'aime bien aussi. En étant monté sur une… Oh putain, le camion. Allez, accès interdit au poilou. Ouais. Bon, ce n'est pas grave. Ça nous laisse le temps de parler au pire. Et en étant monté dans une 6 GTI, le truc, c'est que j'ai essayé deux. Deux qui n'étaient pas d'origine. Donc… Après, ils avaient un stage, c'est sûr. Et voilà. Mais d'origine, je crois, la 6 GTI, il y a 210 chevaux ou 220. 210, je crois, si je ne dis plus de lui. Si je ne dis pas de 10. Je ne me souviens plus exactement. Mais ça marchait déjà plutôt vite. Ouais, ouais. Non, ouais. Et puis, celle de Fabien qui était préparée… En fait, ça monte vite. Ça a raché. Si on fait un testage, tout ça, sur des golfs, ça monte vite. C'est vrai. Mais c'est vrai que siroko et golf, ce n'est pas la même philosophie encore. Ah non. Ce n'est pas du tout pareil. Ouais. C'est toujours dur ici. Qu'est-ce que ça pousse ? Ça marche bien, franchement. Tu le verras d'une façon, c'est une bonne sensation quand même. Mais je pense que tu le ressens un peu moins au volant, non ? Au volant, c'est encore mieux. Tu le sens encore plus ? C'est encore mieux. Je ne peux pas dire exactement parce que maintenant j'ai l'habitude. Mais franchement, à l'avant, je me suis retrouvé la première fois au volant de la voiture. Surtout que tu es passé de la 207 à la Siroco. Quand on passe de 75 chevaux à 265, ça change. Ouais. Au début, toi, tu te dis « merde ». Du coup, quand j'avais le peu que j'accéléré, j'étais collé au siège. Comme dans les manèges, les petits guillots au ventre. C'est ça. Et tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Ah putain, c'est clair. Mais même là, encore aujourd'hui, quand je roule avec, je vais le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis content d'avoir acheté ça. Et puis, tu peux être fier d'avoir acheté une voiture pareille parce que franchement, c'est une bonne manière. Franchement, moi, je ne suis pas déçu. Après, ça reste un bon truc. Niveau consommation, ça ne consomme pas plus que ça quand on n'en tape pas dedans. Consommation, tu fais… Donc, on avait dit que c'était un réservoir d'à peu près 60 litres, je crois. 70 ? Je ne sais pas exactement. Bon, on va dire ça. Allez, on va dire 60, 70. Je peux dire le prix. Je mets 70 balles, un plein plein au niveau de l'essence. En 98. Oui. 70 balles, 75, ça peut arriver. Mais le réservoir, je ne sais pas exactement. Et tu fais 600 bords avec un plat ? Sans taper dedans. Sans taper dedans ? Sans taper dedans. Si je tape dedans, j'arrive aux 400 km. Ouais. Donc, je perds quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà rien qu'à faire l'essai. J'ai déjà perdu un trait. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je ne la pousse pas trop souvent non plus. Parce qu'après, ça revient cher quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ah, le week-end, tu te fais un plaisir. Tu n'as plus un coup dedans. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu les entends quand elles roulent, les petits retours. Si, on les entend, ce que je te disais tout à l'heure. Déjà, tout à l'heure, on les entendait. Et justement, le petit pop d'origine, c'est vraiment pas mal, ça. Je vais essayer d'en faire. Il faut te mettre à peu près à 4000, je crois, et après, tu relâches. Putain. Il y a eu les petits retours. Allez. Bon, du coup, la famille, on est parti pour l'essai. Donc là, on va avoir... Vous allez avoir, comme d'hab, la réaction spontanée de comme si c'était vous qui allait la conduire. Ouais, franchement, ouais. Ça marche plutôt bien. Encore, tu la pousses pas. Franchement, j'appuie doucement. C'est mignon, là, ce que je fais. C'est mignon, mignon, tout plein. Ouais, ouais. Là, ouais. Pour le coup, ouais, c'est mignon. C'est bon. Ça va, sinon, on est bien installé niveau volant. Parce que je vois, là, tu te mets à l'aise, là. Je suis très, très bien installé, franchement. Il n'y a pas à dire là-dessus. Ok, j'ai compris, là. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je comprends. Alors, quand tu m'expliquais tout à l'heure que tu venais de l'acheter, que tu avais la banane aux lèvres et tout, là, je comprends mieux pourquoi. Putain, ça pousse à ce point-là. Quand tu es passager, ça ne pousse pas autant. Ah, ça donne toujours... Ce n'est pas la même sensation. Putain, ouais. Merde. C'est abusé, comment ça pousse. Ah ouais. Ah non, quand tu es au volant, ça n'a rien à voir. Et encore, on n'a pas activé le mode sport, avec la rigidité des suspensos et tout ça. Franchement, ça marche d'enfer. Je suis plus collé en appuyant moi-même que toi en appuyant. Alors, toi, tu l'as poussé plus tout à l'heure. Moi, je l'ai poussé presque à fond. Ah ouais. Et après, elle tient bien quand même aussi dans les courbes. Non, ouais, franchement, ça tient très bien. Il ne faut pas aller non plus de trop parce qu'il ne faut pas non plus la retourner. Il ne faut jamais être dans l'abus de toute façon. C'est ridicule. Ça résonne bien alors. Là, c'est vrai qu'on le retourne bien. Donc là, ils verront bien au moins le son que tu as de l'intérieur quand tu as tout fermé. À l'intérieur, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que franchement, ça va finir par casser les oreilles. Et du coup, ça fait quoi quand tu actives ton mode sport ? Là, le volant est rigide. Donc, je vais le faire. Là, je suis en normal. Et là, je suis en sport. Il est noté sur le tableau de bord. Il n'y a rien qui se désactive ? Là, rien du tout. Tu auras juste le volant qui est plus dur. C'est un prix d'enfer. Franchement, en ayant essayé la Golf préparée, c'est encore différent. C'est... C'est... Franchement, c'est abusé. C'est bien. Franchement, moi, quand je l'ai essayé la première fois... Déjà, je suis arrivé devant, j'ai eu le coup de cœur pour la voiture. Et puis, quand je l'ai essayé... Si je dis tout de suite, je l'apprends. Je vous l'apprends. C'est bon, allez, à moi. Je vous la réserve. Tu t'es fait peur au début en la prenant en main ? Je me suis déjà fait peur une fois. Parce que la voiture, je ne connaissais pas encore les capacités de la voiture. J'ai voulu l'essayer dans les courbes. Elle est partie du cul. Oh putain, c'est le cul qui a décroché en pointe ? C'est le cul qui est parti. D'accord. J'ai réussi à la rattraper et je ne roulais pas encore non plus trop vite. Mais au moins, c'est la limite déjà de la voiture. Ah oui, le volant est plus dur, tu le sens. Il y a vraiment deux paliers. Tu vois la deuxième ? Oui. Je n'ai pas appuyé à fond. Tu sens qu'elle part. Mais quand tu appuies vraiment à fond, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Oui, il y a un truc. Mais ce n'est pas pareil que chez Ford. Chez Ford, en ayant essayé une, quand tu lâches l'accélérateur, c'est net. Tu es arrêté. Ça arrête d'accélérer. Tandis que la mienne, ça va continuer un petit peu. Elle va descendre au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Là, si j'appuie à trois quarts, ça fait ça. Ça pousse. Et si tu appuies vraiment à fond, tu prends vraiment le coup de pied au cul. C'est ça. Et elle ne ralentit pas tout de suite. Elle ne fait pas à coups quand tu lâches l'accélérateur. Ça se comprend du super bien. Franchement, c'est abusé. Bon, la famille, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse lâcher le petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque vidéo. Et comme d'habitude, je vous mets le Insta d'Alexis. Je vous mets aussi mon mail de contact juste ici si vous voulez me contacter pour venir présenter vos voitures ou quoi que ce soit. Et comme d'habitude aussi, je vous mets toujours mon Insta, mon Snap et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !